La rentrée est un bon moment pour faire un point sur l'activité de l'année en cours. Pour le marché de l'AVE Pro, il est judicieux de se tourner vers le distributeur spécialisé CIDEV qui organise traditionnellement son événement annuel Tech in Lyon à cette période. Cette année, il se tiendra le 5 septembre. Lionel Roudil, directeur général de CIDEV, dresse un bilan contrasté des six premiers mois de 2024. Effectivement, on a un marché de la lettre qui continue à être très dynamique, avec une croissance à deux chiffres. C'est le seul marché de l'audiovisuel qui est dans cette tendance-là. On a un marché du live qui est également très porteur, qui continue à amener une grosse dynamique avec beaucoup d'événements organisés, que ce soit corporate ou que ce soit du spectacle vivant. Le marché de la salle de réunion et l'environnement corporate est un peu plus difficile. On continue à avoir une bonne traction sur l'équipement des salles de réunion. Par contre, on sent l'impact du ralentissement économique et de l'incertitude du moment. Peu de gros chantiers cette année, beaucoup de décalages ou de reports de décisions sur ces gros chantiers-là. Ce qui fait qu'on a une bonne traction sur des petits à moyens chantiers, mais on manque de grands projets. Ce qui, du coup, a un impact parce qu'on est quand même sur un marché où la partie projet pèse pour plus d'un tiers dans la dynamique. Donc voilà, je dirais qu'on est quand même sur un début d'année plutôt mitigé sur ce secteur-là, avec pas mal d'attentes de rebonds sur le deuxième semestre. Les outils et équipements pour la création de contenu ont retenu l'attention lors du dernier salon ISE, où ils ont occupé une place importante. Lionel Roudil observe une évolution de la demande dans ce domaine. On a quand même eu des années excessivement fast post-Covid sur cette partie-là, 2020, 2021, 2022, avec beaucoup, beaucoup de demandes pour créer du contenu. Aujourd'hui, cette demande-là, elle a un peu réduite. Donc toute la demande liée aux besoins individuels de captation et diffusion sur des réseaux sociaux, sur des blogs ou entre différents sites. Par contre, il reste une demande quand même encore importante sur les petits studios et toute la partie broadcast privée, les entreprises qui ont besoin de communiquer entre différents sites ou vers leurs salariés en externe. Donc ça, ça reste une demande qui est présente. On a effectivement une grosse demande de contenu léger, type par exemple pour les JO en ce moment. On a une multitude d'indépendants ou de sociétés qui vont créer du contenu autour des JO. Il y aura le contenu officiel qui va être broadcasté pour la partie sportive. Et puis, il y a tout le contenu officieux qui va être produit et qui va être mis à disposition des réseaux télé et des différents diffuseurs. Donc tout ça, c'est un contenu avec une approche différente du broadcast où effectivement, on capte sur du smartphone, on capte sur du drone, on capte avec plein de supports différents. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle demande, ce besoin d'être hors caméra, d'être en tribune avec la famille des athlètes, d'être avec d'autres personnes. Donc ça, c'est une zone qui, elle, pour le coup, était moins dynamique il y a quelques temps et qui l'est plus. Et après, l'autre zone qui continue à être dynamique, c'est la création de contenu, pour le coup, de haute qualité, assez premium, dont on se sert pour tout ce qui est spectacle vivant, live, prestations et assimilé. Donc tout ça mis dedans, on a différentes dynamiques qui, globalement, continuent à tirer le marché du broadcast dans une bonne direction. Mais selon les segments, certains sont plus ou moins dynamiques et on n'est néanmoins pas dans le boom qu'on a connu sur cette zone-là dans les années Covid et post-Covid. Les tendances et opportunités de marché influencent naturellement l'évolution du catalogue du distributeur. Pour y répondre, SIDEV ajuste en permanence son offre en intégrant de nouveaux produits et solutions. C'est notamment le cas sur le segment des salles de contrôle. On a déjà commencé l'année par revenir sur nos fondamentaux de l'audiovisuel. On a toujours été un gros acteur de la salle de contrôle. On a retravaillé en profondeur notre offre depuis le début de l'année en y ajoutant VUOL comme solution. On a toujours Datapass, qui est un de nos partenaires historiques. On a Blackbox, qu'on a référencée l'année dernière sur toute la partie post-opérateur qui rentre aussi dans cet environnement-là. Et on a Novastar, qui arrive avec des solutions également orientées dans cet axe. Novastar, qui est plutôt à la base une marque qui travaille les contrôleurs d'écrans LED et qui arrive avec des nouvelles gammes qui permettent de faire un certain nombre ou d'aller sur un certain nombre d'usages beaucoup plus poussés que simplement de diffuser du contenu sur un écran LED. Donc tout ça fait qu'on a reconstruit une offre qui permet d'adresser tous les usages d'une salle de contrôle. Et c'était un marché sur lequel on voulait vraiment reprendre position, reprendre légitimité. On a fait un événement ici en début d'année, sur le premier trimestre. Et on sent qu'il y a une vraie traction parce qu'aujourd'hui, la salle de contrôle, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le broadcast, il y a plein de niveaux de salles de contrôle. On a toujours les gros espaces de contrôle très poussés, mais on a aussi plein d'usages qui accompagnent les besoins de sécuriser certains événements, les besoins de mieux sécuriser, contrôler certains flux dans les espaces urbains. Donc tout ça amène des demandes en solutions de contrôle de petites, moyennes, à grande taille. Et il y a un vrai besoin, on l'a vu dans ces points de contact qu'on a créés avec les clients. La migration de l'AV vers l'IP constitue une évolution majeure du marché à laquelle CIDEV s'investit pleinement. Le distributeur déploie également des efforts importants dans le reconditionnement de produits allant jusqu'à développer une offre spécifique. Oui, l'industrie audiovisuelle, elle évolue. Pour faire un parallèle, après je reviendrai sur la partie reconditionnement, le deuxième gros axe sur lequel on a beaucoup travaillé ce début d'année, c'est la vessure IP qui est une évolution du marché et des solutions techniques audiovisuelles. On s'éloigne du filaire pour aller vers du réseau et du contenu qui transite vers le réseau. Et donc mécaniquement, on a une migration de certains produits vers d'autres produits. Donc oui, on accompagne ça et notre rôle en tant que distributeur, c'est d'être en veille sur ces solutions et de les rendre visibles, compréhensibles pour nos intégrateurs pour qu'après eux, avec leurs compétences, leur qualité intrinsèque, fassent leur choix et leur parti pris par rapport à ça. Donc oui, on accompagne effectivement ces évolutions. Et donc là, dans cette partie AV sur IP, on vient de lancer, pour répondre à votre question initiale, on vient de lancer Kramer dans notre portefeuille de marques avec cette volonté commune de remettre un gros accent sur ces solutions autour de l'IP. Donc oui, on fait évoluer dans ce sens-là notre catalogue. Pour répondre à votre question sur la partie reconditionnement, on vient de lancer une offre autour des écrans pour l'instant, de reprise, donc une offre qui s'appelle Reconnect et qui est une offre de reprise d'écrans usagés, de reconditionnement. Donc on va tester ces écrans. On va les reconditionner et les remettre sur le marché en format reconditionné et marketé en tant que tel. Pour répondre à deux objectifs. Un, traiter la fin de vie de ces écrans et s'assurer que ces écrans qui sont pour beaucoup encore fonctionnels aient une vraie deuxième vie et ne soient pas juste posés dans une déchetterie le jour où il y a une nouvelle installation qui est faite. Et deux, accompagner nos partenaires intégrateurs sur la réponse à cahier des charges dans lesquels on a de plus en plus de demandes d'avoir un certain pourcentage de matériel reconditionné quand ils répondent à l'offre. Donc on est encore à un moment transitoire, je dirais, sur la partie écran. Le marché est en train d'aller sur cette zone-là. Il y a déjà pour la partie téléphone, pour la partie moniteur, pour la partie PC. sur la partie écran, il y arrive petit à petit. Donc on va accompagner ça. Donc on a mis en place toute la chaîne logistique. On est en train de faire nos premiers tests avec certains partenaires pour bien affiner ce mode de fonctionnement. Et on a beaucoup d'ambition là-dessus. Et si tout se passe bien, derrière, on fera évoluer ça sur d'autres typologies de produits potentiellement. Tech in Lyon 2024, organisé par CIDEV, se tiendra le 5 septembre prochain à Lyon. Marquant la quatrième édition de cet événement est le premier grand rendez-vous de la rentrée pour le secteur de l'AVPRO. Cette édition reflètera bien entendu les évolutions du marché tout en restant fidèle à son concept initial. Le fondamental de Tech in Lyon reste le même. Notre objectif, c'est de rassembler sur une journée l'ensemble du réseau audiovisuel français, que ce soit les intégrateurs, que ce soit les influenceurs, bureaux d'études ou consultants divers et les constructeurs. Donc on reste dans cette ADN, dans cette philosophie. L'événement aura lieu sur le même site que l'année dernière, à la Sucrière, sur les bords de Saône à Lyon. On attend cette année plus de 400 participants, comme l'an passé. Et on aura un tout petit peu moins de 40 constructeurs présents, puisqu'on devrait être à 39 constructeurs cette année. Donc ce qui est 4 à 5 constructeurs de plus que ce qu'on avait l'année précédente. Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année sur Tech in Lyon ? Ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le marché. On a parlé du broadcast, on a parlé de solutions AV, Control Room, AV sur IP. On va bien évidemment continuer à accompagner tout le développement de la partie LED, de la partie UC. Donc tous les partenaires qu'on continue à faire grandir dans cet environnement-là vont exposer leurs solutions. AVER, qu'on a rentré au catalogue en début d'année, sera présent pour son premier Tech in Lyon. Barco présentera sa nouvelle barre ClickShare qu'ils ont lancée là entre les Q1 et Q2. Et chaque partenaire amènera ses innovations. Donc on sera toujours sur un mélange de découvrir les innovations qui se sont produites entre ISE et Tech in Lyon. Donc sur les six mois qui courent entre février et septembre. Et créer une plateforme d'échange pour que nos partenaires intégrateurs et nos partenaires constructeurs puissent se poser et échanger sur les projets des six à neuf mois à venir pour préparer les prochains mois. La toute dernière actualité de CIDEV concerne le lancement de son nouveau site web doté d'une plateforme e-commerce entièrement refondue. Ce lancement intervient après l'introduction du nouveau logo du distributeur. On vient de lancer sur ce mois de juin notre nouveau site internet qui est une étape importante pour l'entreprise puisque ce site n'avait pas évolué depuis un certain nombre d'années. Étape importante parce que c'est un site qui va amener beaucoup plus de services pour nos clients. Site sur lequel pour commencer ils auront la possibilité de commander en ligne ce qui n'était pas le cas sur notre site précédent. donc c'est un site qui va leur rendre le quotidien plus léger plus facile. On a un certain nombre de services qu'on va leur mettre à disposition sur leur espace client qui n'existaient pas aujourd'hui sur notre site actuel. Et côté constructeur c'est pareil c'est une plateforme digitale qui va nous permettre d'être beaucoup plus je dirais active et dynamique pour rendre visible des catégories de produits des solutions et les amener plus facilement et plus directement vers le réseau d'intégrateurs. Donc pour nous c'est une nouvelle étape c'est un peu un CIDEV 2.0 dans certaines mesures. On a passé pas mal de temps à le développer et on va maintenant s'attacher à le faire vivre dans les motifs. Sous-titrage Société Radio-Canada